salut salut donc si vous suivez un peu mes aventures vous savez que j'ai actuellement la grippe qui est trop de nos fièvres donc je vous fais quand même la vidéo parce que j'ai très envie de la faire j'ai pas envie d'attendre que enfin j'ai envie que Naïva voyait mes réactions et tout ça tout ça donc voilà là je vais donc j'ai déjà fait mon teint je vous liste tout en barre d'infos comme d'habitude je vais faire par contre les swatchs avec vous directement ici pour que Naïva puisse voir mes réactions donc bien évidemment j'aurai la trace de mes lunettes et je risque d'avoir une fois mon gilet une fois de pas l'avoir parce que je fais que ça je grelotte et ça du tout après je suis comme une jeune donc voilà donc Naïva m'a envoyé pour mon anniversaire ceci je remercie Naïva je te remercie du fond du coeur et ça me touche vraiment que tu penses toujours à mon anniversaire donc je vais enlever le petit plastique parce qu'on en a besoin et la petite protection sur le miroir non j'y arrive pas non j'en ai vrai plus tard là j'y arrive pas donc ça me touche vraiment que tu tu penses toujours à moi et voilà ça me touche énormément on regarde donc c'est ma première palette Anastasia donc je vais dire enlever le pinceau que je vais tester aussi et elle est toutefois ma foi bien belle hein bien 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 belle hein donc j'ai vraiment hâte de voir certaines teintes alors quand j'ai vu les cette palette circuler sur les réseaux j'ai imaginé directement un make-up maintenant vu que je suis pas très en forme je sais pas du tout si je vais réussir à le faire sortir de ma tête mais ma foi on va quand même tester donc là j'ai juste une envie c'est de foutre mes doigts dedans et de voir ce que ça donne je vais vous rapprocher un peu aussi comme ça vous verrez mieux donc comment je vais vous les montrer comme ça peut-être je vais essayer de faire les swatch comme ça est ce que moi je l'avais après oui donc on va commencer par la teinte wistis qui est un pêche alors comment j'ai dit comme ça un pêche irisé c'est très joli voilà ensuite on a la teinte barbe qui est une de celles qui me plaisait plus oh les façons c'est hyper crémeux ou alors attendez que je n'ai pas n'importe où oh la 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 quelle belle elle est vraiment magnifique c'est court magnifique magnifique moi j'ai ensuite nous avons les petits qu'elle a est un peu plus sèche mais s'il ya plus de paillettes dedans c'est carrément des paillettes pressées en fait on l'a la teinte cupcake qui est juste fond tu es magnifique j'adore 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 ensuite nous avons la teinte dragon qui est un doré comme ceci c'est très beau la teinte léo qui est celle qui sort vraiment du lot puisque c'est une bleue parmi les roses dorées mais les suvres super lumineux j'adore j'adore la teinte jimini qui sont aussi des paillettes mais doré cette fois et la teinte jorgin qui est un bronze j'ai l'impression qu'il ya même des petits reflets des caquis dedans non non c'est un bronze sublime 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 ensuite sur la rangée du bas nous avons la teinte résille ou ça pète ah ouais ça pète toi hein ça pète toi ensuite à côté nous avons la teinte anastasia qui a l'air juste magnifique aussi c'est un espèce de rose gold comme ça que les micro paillettes j'ai l'impression très mieux donc ensuite on passe au mat et nous avons le new yorker mais qui sait pas qui s'écrit pas à yorker qui est un je sais pas comment dire bon à côté à la teinte og qui est vraiment très ressemblant d'ailleurs je trouve que c'est juste un peu dommage qu'ils aient ces deux teintes une à côté de l'autre comme ça oui elles sont vraiment je trouve qu'il y avait une autre une autre couleur aurait été mieux alors à côté c'est la teinte semza et je pense que ça sera ma préférée qui est plus sèche tiens elle est beaucoup plus sèche mais c'est vraiment typiquement le genre de teinte que j'arrête pas d'utiliser en ce moment en fait en ce moment je fais un smoky avec ce genre de couleurs et je rajoute des fards paillités par dessus elle est juste magnifique la teinte 1988 qui est donc un marron plus foncier donc si vous voulez faire du nude il n'y a pas de souci la teinte bk donc qui est le noir de la palette mais c'est un très beau noir et pour terminer la teinte hugo qui est aussi plus sèche mais que j'aime beaucoup aussi donc voilà pour les swatchs sont juste magnifique magnifique c'est sublime donc je vais nettoyer tout ça et puis on va tremper les petits pinceaux dedans donc voilà j'ai des paillettes absolument partout mais on fera avec alors on va commencer par je vais prendre un 231 donc là c'est un de chez je prends le le zoeva comme ça je pourrais le laver aussi et je prends la teinte semza et donc je vais m'en sortir mon survure pour mettre dans mon creux de paupières bon la pigmentation est là j'aurais peut-être mettre une autre base pour tester d'habitude je mets la essence quand je fais des nouvelles palettes parce que au moins je sais le rendu ça c'est la révolution de la fois ça va donc je commence délicatement à estomper un peu le bord de toute façon je vais le faire vers de cette teinte là pour mettre tout le tour de mon oeil comme je fais d'habitude donc je suis désolée si je vous parais un peu momole dans cette vidéo mais je suis vraiment vraiment pas belle là je fais celle là je vais faire le montage et puis je pense qu'après je vais me repousser voilà alors je vais prendre un pinceau toujours de chez jayzab qui est le 228 et je vais prendre la teinte au jay pour dégrader le bordeaux elle est quand même super pigmentée et je poursuis avec un coup d'estompeur propre donc avec le jayzab 221 voilà alors ensuite je vais prendre un 231 t1 je vais prendre je vais prendre le pinceau de la palette et je vais prendre la teinte you go donc je prends le côté un peu plat comme ça pour mettre en coin externe je reviens un petit peu en creux pour bien le définir et je retourne le pinceau pour estomper alors je vais prendre un pinceau plat donc là je prends suite chez elza make-up et je prends la teinte cupcake qui se prélève ma frottin que je vais mettre sur ma paupière mobile cette teinte est divine ouh j'aime beaucoup oh c'est beau donc j'estompe ici le bord voilà et avec l'autre côté du pinceau donc attendez je cherche le côté propre je prends la teinte par que je mets par dessus mais juste en coin interne oh la la qu'est ce qui est dégoûté oh c'est magnifique cette teinte j'adore je crois que c'est la plus belle de la palette voilà donc là je vais faire pareil sur l'autre oeil et faire mon rein de cils mon rein de cils donc je vais juste reporter les couleurs maître que j'ai mis ici et je vais remettre mon gilet voilà j'ai donc reporter la teinte Semsa, Semsa, Hugo et OJ que j'ai dégradé et maintenant on va passer à la partie un peu plus compliquée je pense ça va être très dur pour moi aujourd'hui parce que parce que c'est à l'heure mais j'ai déjà commencé par faire mon coin interne donc je vais prendre la teinte Léo qui est la teinte bleu pour mettre ouh la vache ouh ouh waouh je suis beau pigmenté hein ouh j'en prends presque pas quoi je fais vraiment pouc dans le fard ouh 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 j'adore alors je vais essuyer et je reprends la teinte barbe qui est vraiment ma préférée de la palette je pense hein pour mettre par dessus pour le rendre plus lumineux oh cette teinte barbe là j'adore 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 alors ensuite pour faire ce que j'ai envie de faire j'ai pas dit que j'allais y arriver hein j'ai dit que j'avais envie de faire quelque chose je vais prendre la base pelouise parce qu'il me faut une base qui accroche plus que la révolution ou l'essence je vais en prélever sur le dos de ma main j'allais essayer quand même action silicone donc c'est un que j'ai trouvé chez action on va voir si ça marche et je vais alors passer faire une forme de cut crease avec la base revenir en liner classique on va voir on va voir je vous promets rien là ça se trouve je vais foirer tout le make-up donc je vais déjà commencer par non avec celui-là ça n'y va déjà pas donc je vais prendre j'ai moins lisa qui traîne quelque part voilà je vais prendre le lisa make-up parce qu'il faut pas que ça soit trop fin non plus moment de concentration extrême hein pas évident de faire un laitur avec la base hein voilà donc partie compliquée numéro 1 faites maintenant je reprends le pinceau en silicone et je prends la teinte bleue donc la teinte les hauts je sais pas du tout où ça va avec on va essayer en dessous avec ce pinceau là j'ai des chutes alors je vais essayer avec je vais essayer avec ce petit pinceau là Primark ça a l'air de fonctionner donc je suis vraiment en train de me compliquer la vie on est d'accord mais c'est vraiment ce que j'avais en tête quand j'ai vu cette pelette alors je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup donc maintenant je vais me casser la nénette avec l'autre oeil pour avoir la même forme ça c'est pas gagné et puis je reviens tout de suite je remets mon gilet non attendez d'abord je fais la miniature maintenant je remets mon gilet ah non je suis ici je suis dessus c'est compliqué quand on est malade je vous le dis moi je suis là hein vous inquiétez pas j'arrive je trouve pas ma manche voilà voilà je suis là donc je sais pas ce que vous pensez mais moi j'aime beaucoup et c'est vraiment ce que j'avais pensé donc là j'ai rajouté des petites paillettes de chez Focalure c'est les bim en teintes parties j'en ai rajouté surtout la teinte bleue et sur les lèvres j'ai mis celui-ci de chez Guerlain parce que j'avais besoin d'un soin c'est le 11 je crois le 0-11 mais je sais pas lire et j'ai mis le Kiko au séance film en mascara voilà j'adore alors certes je recommence à avoir de la température mais au moins j'ai pu tester cette magnifique palette j'adore 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 ce que j'ai fait je suis très fière de moi pour le coup voilà je sais pas ce que vous vous en pensez donc mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié aussi il fait un temps dégueulasse dehors mais dégueulasse j'ai aucune hâte prendre un cachet manger un petit bout et une coucher voilà mais je vais faire le montage donc voilà encore une fois merci à Naïma je pense que je vais utiliser très souvent cette petite palette parce qu'il y a encore plein de possibilités il y a plein de choses sympas à faire et je pense que je vais tester de faire comme les make-up que je fais habituellement en ce moment avec la teinte Semsa mettre ça en paupière mobile et mettre la teinte barbe juste par dessus pour mettre des paillettes c'est le make-up que j'arrête pas de faire je le fais avec la mercurie rétrograde normalement que je fais à peu près toutes mes palettes en fait c'est le make-up que je fais en ce moment je mets juste une teinte plus claire en transition une couleur sur toute ma paupière mobile et des paillettes partout voilà moi j'ai pas envie d'aller mettre des paillettes donc voilà encore une fois merci Naïma c'est adorable je t'aime beaucoup 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 je t'en accérais jamais assez j'ai enfin pu tester Anastasia Beverly n'est ce pas et voilà en plus le packaging en bas il est trop beau je suis je suis je suis je suis je suis aux anges et je vous jure que la teinte barbe je pense est ma teinte préférée de la palette voilà hi si tu crois pas donc moi je vais en rester là parce que je suis vraiment vraiment pas bien je pense que là je vais me prendre un jour ou deux de repos puisque les vidéos sont programmées on se retrouve demain d'ailleurs puisque là c'est une vidéo bonus on se retrouve demain pour mes ongles et samedi je vais vous tourner je sais pas on verra dans quel état je suis parce que là avec la grippe c'est juste pas possible donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je remercie encore une fois Naïma du plus profond de mon coeur n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et je reste je coupe là parce que là j'en peux plus je vous dis bisous bisous je suis un peu plus profond de mon coeur et merci d'avoir regardé que j'ai vu et merci d'avoir regardé la vidéo et merci d'avoir regardé la vidéo et merci de vous abonner